Dans ce tutoriel, on va vous montrer comment scanner une empreinte avec la Medit i500. Donc pour scanner l'empreinte, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton ici où on trouve le porte empreinte. On peut se mettre du coup en niveau de filtering E3 quand on va scanner l'empreinte puisqu'il n'y a rien qui va bouger dans le champ de la caméra en principe, il n'y aura pas de bout de jeu ou de bout de langue. Et donc pour commencer à scanner, il y a juste à cliquer sur le bouton du PE, du porte empreinte. On présente l'empreinte à la caméra et puis on n'a plus qu'à parcourir partout pour pouvoir scanner. Donc là, ma profondeur de champ n'est pas à fond, je vais l'augmenter un peu pour pouvoir scanner plus facilement le fond de mon empreinte. Et donc là, on parcourt l'empreinte toujours en montrant à la caméra toutes les données qu'on veut enregistrées en évitant les contre-dépouilles pour qu'elles voient les informations. Et une fois que l'enregistrement de la empreinte est faite, donc on se retrouve avec l'intrado qui est comme ça contre l'empreinte. Et le fait de sortir du bouton en cliquant sur le porte empreinte, ça inverse la triangulation et on se retrouve maintenant avec un modèle en positif d'une empreinte qui était scannée en négatif. Donc là, je suis en mode vérification de précision des données. On va changer, on va passer en code couleur pour voir. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on se retrouve avec un modèle en positif d'une empreinte qui a été scannée en négatif. Alors, il y a un peu de trou au niveau du bord libre, etc. C'est parce que c'est un vieux silicone que j'ai scanné et qui s'était déchiré à ces endroits-là. Donc là, on supprime tout. Et maintenant, je vais vous montrer pour faire un scan mélangé, donc scan in vivo plus scan d'empreinte. Donc, par exemple, pour une limite qui est force ou jargivale ou pour un in-lecore, par exemple, si vous n'avez pas de scan body ou que vous voulez faire autrement, vous pouvez très bien prendre un bout de silicone, enregistrer la zone difficile et puis après, matcher le silicone avec ce qui a été scanné en bouche. Donc là, je commence par me scanner le maxillaire au niveau des incisives, là où j'ai mon silicone du palais. Donc, j'enregistre uniquement les dents. Donc là, on a mon modèle en positif in vivo qui a été scanné normalement. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton pour scanner une empreinte. Ça va inverser la triangulation de ce qu'on a scanné jusqu'à présent. Et maintenant, la caméra va venir matcher le silicone que je vais scanner avec l'empreinte in vivo qui a été faite. Donc, on rallume la caméra, on présente le silicone ou l'alginet ou autre chose, autre matériau d'empreinte à la caméra jusqu'à ce qu'elle commence à détecter. Alors là, c'est parce que j'ai découpé mon silicone et il n'y a pas beaucoup de zones concordantes entre les deux scans. Mais bon, voilà, il vient de repartir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à scanner l'empreinte et on voit que ça aligne automatiquement avec le scan in vivo qui a été fait en bouche. Donc, je vous dis, pour une limite qui est fort sous jargival ou pour un in le corps, si jamais vous n'avez pas de scan post sous la main, ça peut être super pratique. Donc voilà, on voit qu'il a bien mélangé le silicone qui a été scanné avec le scan in vivo. Alors là, du coup, mon silicone avait été découpé au niveau de la 21 et du coup, j'avais un peu de choses à supprimer. Donc là, je re-scanne en bouche pour lui montrer qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Et il va nous terminer correctement l'empreinte. Voilà. Je suis prêt si on est ici mou. Et on voit que le scan, l'alignement entre le silicone et le scan in vivo, c'est fait correctement. Je valide sans reboucher les trous. On attend la fin du post-processing pour récupérer les empreintes. Ça va arriver. Et voilà. Et donc là, on a le maxillaire avec le scan in vivo qui ont été mélangés et reconstitués correctement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la prothèse s'il y a besoin. A bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada